putain c'est trop bien d'être là salut c'est gasp ça fait tellement temps voilà quatre ans que j'ai arrêté de publier des vidéos de manière régulière sur ma chaîne youtube et poussé par mes parents la vie aussi la société dans laquelle on vit j'ai fait quatre ans d'études en administration des affaires à HEC Montréal et je suis aujourd'hui diplômé et je me suis toujours dit que ma vie ce serait d'être créateur réalisateur de films de séries de documentaires sur youtube j'ai découvert aussi récemment un média que j'adore c'est le podcast j'ai donc pris la décision de me laisser 18 mois donc à peu près un an et demi pour faire que ça de ma vie je viens d'avoir 23 ans et je me lance en tant que créateur indépendant sur internet et ça me faisait peur alors du coup j'ai appelé huit copains qui sont eux mêmes youtubeurs podcasteurs réalisateurs chroniqueurs même sur des sur des émissions de télé ou radio pour qu'ils me livrent un petit peu leur version du métier ça veut dire quoi être influenceurs youtubeurs en 2021 gaspard gaspard g je m'appelle émile roi j'ai 21 bientôt 22 ans et je fais des vidéos des courts métrages des mini séries je fais des vidéos d'humour de voyage d'aventure et je te connais depuis que j'ai vraiment 15 ans daron de deux filles c'est l'une des caractéristiques dans ma life et fondé ce média qui s'appelle mademoiselle.com aujourd'hui je fais des podcasts à plein temps c'est mon activité et je suis créateur de contenu sur youtube depuis quatre ans et je baigne dans l'influence depuis sept ans en termes de métier je te cache pas que tu vois mes grands-parents par exemple je leur ai pas dit tu vois ils le savent pas il fin et puis elle sait ce que c'est youtube elle sait ce que c'est youtube jeudi c'est un peu comme la télé sauf que tout le monde peut mettre des trucs genre quand tu dis à quelqu'un qui n'est pas du tout là dedans que tu es youtubeur il va dire bon film de trucs dans sa chambre et puis où tu vois moi ça me soude d'entendre ça h24 mais je crée du contenu sur internet je crée mes trucs et je les poste souvent la question qui vient juste après c'est comment tu fais pour gagner de l'argent ok le gars est payé par des marques pour diffuser des vidéos sur internet genre tout gamin tu lui demandes ce qu'il veut faire il va être youtubeur tu vois pour moi le centre du métier de influenceurs on peut tirer ça comme autre je sais que c'est un peu ça divise mais bon influenceur ça me va je j'ai du mal avec ce mot je saurais pas pourquoi l'expliquer moi ça me rabaisse un peu parce qu'il ya cette image de télé réalité qui crée pas vraiment des trucs et qui surfe un peu sur la vague des challenges ou des chez pas qui pose juste des photos sur instagram c'est un peu le terme que les gens utilisent et que surtout les gens connaissent en fait même si je m'identifie pas vraiment à ce terme là c'est un terme générique et voilà au moins les gens maintenant ils savent ce que c'est pour nous c'est le plus important au final et tout le monde s'en fiche pour moi pour moi le métier d'influenceurs c'est réducteur dans la mesure où c'est c'est uniquement être un homme sandwich sur les réseaux sociaux en quelque sorte je me définis jamais tu vois comme influenceur c'est un mot c'est qu'on va dire pour moi c'est un peu un mot interdit et c'est un mot qui utilisait à toutes les sauces on parle d'influenceurs pour des mecs qui ont 2000 abonnés ils se disent direct influenceurs sur insta tatatac ça se dit ça se dit rosta mais tu influences qui ça dénonce pour moi un influenceur c'est c'est maradona c'est zidane c'est des mecs vas-y c'est des chez pas des martin luther king en fait aujourd'hui les youtubeurs ils aiment plus dire youtubeurs ils préfèrent se dire créateur de vidéos ou vidéastes ou réalisateur c'est vrai que je commence de plus en plus à utiliser les mots réalisateur et directeur artistique j'espère dire réalisateur en fait c'est que je me considère encore un peu jeune et je sais que la plupart des gens me connaissent avec raison pour ce que je fais sur internet influenceurs c'est un terme qui a été inventé par les marketing tu vois ce qu'on entendait par influenceurs c'était des leaders d'opinion faudrait commencer à préciser un peu lui c'est peut-être un réalisateur lui c'est peut-être un humoriste du web parce qu'il ya des différentes catégories qui sont fondamentalement différentes là tu sais c'est pas parce que ça se retrouve sur la même plateforme qu'on fait toute la même chose mais il ya que de nous qui le comprenons en fait le créateur peut avoir une dimension son activité qui serait de l'influence mais celui qui est créateur va plus loin c'est l'écriture c'est c'est la création c'est tu montes tu réalises c'est vraiment un couteau suisse pour moi créateur un créateur il va créer pour lui et le montrer aux gens un influenceur il va créer pour les gens mais c'est intéressant mais mais je veux passer des journées avec toi là c'est trop des réflexions mais je suis convaincu que dans dix ans le présentateur du jt ce sera hugo travers salut c'est hugo j'espère que vous allez bien là en 2020 il ya énormément de grands journalistes qui ont quitté leurs médias pour monter leur propre newsletter payante d'information sur leur niche d'expertise ça prouve aussi à quel point ces immenses médias sont complètement à la traîne par exemple une vidéo sur internet pourrait prendre six mois de travail et une capsule à la télé pourrait me prendre trois jours de travail et je vais peut-être plus me faire parler et on va peut-être plus me prendre au sérieux pour la capsule à la télé que pour la vidéo qui m'a pris six mois sur internet il s'intéresse pas à ça et ça c'est dramatique c'est terrifiant un jour tu te réveilles tu dis depuis dix ans je suis en train de faire des choses qui sont pas les choses que j'ai vraiment envie de faire j'ai envie de faire autre chose j'ai envie de créer mon propre projet pourquoi tu restes pas en cdi parce que je me fais chier voilà et puis je viens tout juste de me lancer à plein temps sur youtube donc je suis en plein dans la période que tu vas très bientôt vivre mais je savais que j'allais en faire mon métier genre c'était je savais tu vois je ne pourrais pas faire autre chose comme métier si je n'ai pas tenté une vie d'artiste pendant un an mais j'étais sûre qu'à la première occasion qui allait arriver j'allais le faire parce que sinon j'aurais des regrets et j'ai suffisamment écouté aurel san note pour plus tard que je crois qu'il n'y a aucune autre façon et je pèse mes mots aucune autre façon que j'aurais pu apprendre tout ce que j'ai appris depuis deux ans je crois que tous les autres chemins possibles auraient été des graves erreurs moi j'ai commencé à gagner de l'argent avec internet en 1998 donc j'étais oui je sais à partir de janvier 2019 j'étais à temps plein ça fait deux ans c'est un peu tout transformer c'est devenu un peu beaucoup plus pro d'un coup à partir du moment où tu en vies c'est un métier je pense que c'est ça le critère et du coup le lancement a été terrifiant parce qu'en fait moi j'avais trop peur de pas avoir de cadre justement parce que ça fait peur pas que que ce que ça marche pas que ça fait une passion que j'ai depuis dix ans que j'arrive pas en vivre que il y avait des gens qui me disaient oh putain tu as eu les couilles de faire prépa ou quoi moi je disais non j'ai pas eu les couilles de faire prépa justement j'ai pas eu les couilles de faire ma passion directe tu vois on sait que c'est un paquet de créateurs sur internet qui vivent très bien avec une audience de mille personnes super engagées et prêtes à acheter les produits d'un créateur suivre ses formations à faire des dons les marques elles font appel à moi pas forcément parce que j'ai une grosse audience tu vois mais plus parce que j'incarne tu vois un peu une espèce de garantie scientifique j'ai jamais de problème financier tu vois plus que ça avec l'influence ça a toujours bien tourné là j'ai fait deux années de très très belles années pour être honnête avec toi je préfère plus d'argent en faisant des vidéos sur internet qui sont des collaborations et des compagnies qu'en faisant ces vidéos là sur la télé mais en fait pour moi c'était important de voir les chiffres qui montaient tous les mois et les chiffres montaient tous les mois tes vidéos tes vues vont impacter ton moral et vont impacter vont impacter ton quotidien comme comme nous tous je pense on est un peu tous addict à nos chiffres et tout il faut être actif faut poster un truc personnel on l'avait mais là je veux dire c'est vraiment devenu la norme tu vois c'est à dire si tu fais pas ça tu il faut être actif d'un coup tu peux avoir beaucoup de gens qui vont te regarder et s'il ya plus personne demain c'est ok tu vois ta vie va pas s'arrêter enfin c'est con quand tu passes des vidéos maintenant et les classes par tes dix dernières vidéos genre à les deux sur le démarrage au bout de une heure trente par exemple à les deuxièmes trouver un juste milieu entre la pression publicitaire entre guillemets mon envie de gagner des sous et puis de garder une forme d'audience et de continuer à intéresser mon audience avec mon contenu trouver sa valeur ajoutée sa patte artistique c'est le truc qui prend le plus de temps pour un photographe pour un influenceur pour un pour un créateur pour n'importe qui les perfectionnistes ne livrent rien ne délivre rien parce que les perfectionnistes sont toujours en train de perfectionner leur leur produit leur projet peu importe juste de faire sans sans atteindre la perfection genre vraiment juste faire mais parfois ça prend le dessus et du coup je t'en pas de vidéo pendant un mois et je suis là genre mais fait un truc je me soule c'est le bon créateur sait se réinventer et il peut faire toute une carrière là dedans très clairement à la question sur comment tu te vois dans dix ans je ne peux pas te répondre cette liberté elle est née en fait avec le métier avoir un cadre de vie bien cadré c'est pas forcément facile mais c'est complètement déstructuré je sens que il faut que je passe à l'étape de dessus et que du coup il faut que je trouve un truc pour stabiliser parce que c'est en dents de scie quoi de ouf aujourd'hui j'ai fait du montage vidéo j'ai contacté des clients j'ai fait un call je me suis fait vacciner j'ai mangé une galette des rois je suis allé faire du one wheel ah ouais je me lève toujours je me lève tôt tu vois je me lève à 7h30 j'ai du mal à me réveiller 7h30 à peu près je fais du sport depuis deux jours donc ouais c'est pas forcément mon mon truc principal tu vois d'être d'être en avant et d'être la figure de proue de mon de mon projet reconnu dans la rue et tout c'était mais horrible et c'était ça a vraiment été une période super super difficile parce que je ne l'ai pas fait pour ça et encore aujourd'hui je le veux pas tu vois moi je me sens pas mal seul quand même franchement j'ai besoin d'avoir des moments de toute manière où je suis seul pour réfléchir pour créer j'étais quelqu'un introverti maintenant je suis extra extra extraverti et là vraiment ça va être genre je vais atteindre genre mon rêve ultime tu vois donc et si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait là bas ça aurait jamais pu voir le jour pour moi c'est très important de me dire que j'aide les gens à leur ouvrir d'autres horizons tu vois quand j'ai lancé mon blog deux mois après on m'a proposé un premier voyage au portugal et pour aller au portugal il fallait prendre l'avion et ma plus grande fucking peur c'était prendre l'avion tu prends mon année 2019 j'ai passé six mois à l'étranger dans un peu plus de 40 pays pense que les gens qui connaissent pas internet d'une manière générale faut leur montrer ce que ça fait ce que c'est et l'impact que ça peut avoir la plateforme doit encore faire ses preuves avec raison il ya beaucoup de trucs très étranges sur internet et et puis c'est ça que j'aime bien dans maintenant dans cet aspect des réseaux sociaux j'ai envie qu'on reparte de la vidéo avec un truc tu vois c'est quoi finalement un influenceur c'est un créateur en devenir de se retourner les questions à nous mêmes je pense que c'est ça être un créateur c'est que t'es tout le temps en train de te demander qu'est ce que je vais faire maintenant quand j'ai une caméra en face de moi je suis capable de tout faire mais de tout faire vas-y on se donne le défi en janvier on sort tous les deux une vidéo par semaine si tu mets tes tripes si tu mets tout à des terres que tu te lèves le matin c'est dur mais tu vas là au début là je te dis à sport la première année vois-y à fond t'es jeune tu dormiras plus tard là voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu qu'est ce que j'ai appris je leur ai dit d'ailleurs j'ai fait cette vidéo d'abord pour moi en fait j'avais besoin de mentorat avant de me lancer en tant que créateur et après je me suis dit que ça pourrait servir à d'autres et que j'allais vous partager le truc en tout cas sachez une chose c'est que désormais sur cette chaîne youtube tous les samedi matin il y aura une nouvelle vidéo chaque samedi matin c'est bon pour toi c'est terminé les grâces maths c'est important de dire que c'est pas des paroles en l'air aujourd'hui ça va être mon activité c'est les seules choses que j'ai à faire de ma journée je prends un plaisir fou là c'est ma première semaine c'est un truc de dingue j'ai vraiment une forme d'effervescence un truc que j'ai retrouvé pour ceux qui aiment le podcast aussi j'ai un podcast qui s'appelle absurde et acerbe on décortique un petit peu l'actu politique culturelle il ya un épisode tous les deux semaines donc sur spotify avec une c'est tout ça vous pouvez aller voir aussi je veux remercier louanne fab antoine emile jules fabreau paul théo et julien pour leur confiance pour leur disponibilité aussi leur bienveillance aussi dans dans les conseils qui m'ont donné tout ce qu'ils font sont en barre d'infos si je les ai mis dans la vidéo c'est que c'est des créateurs que j'adore je vous souhaite une très très bonne année 2021 j'espère qu'elle sera solaire plein de positivité je sais ce que je vais essayer un peu de vous donner à travers ces vidéos un regard curieux sur le drôle de monde qui nous entoure une grande majorité d'entre vous j'en suis sûr n'est pas abonné à cette chaîne youtube c'est le moment de le faire si vous voulez être là samedi prochain et pas le raté mettez la cloche bonne année 2021 sous le signe de la création ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver